... ... Qui nous est familière et en même temps qui est d'une ampleur inconnue quand même dans nos contrées depuis très très longtemps puisque c'est à peu près l'équivalent je crois de 1 dixième de la population du Portugal qui a manifesté dans les grandes villes. C'est-à-dire que c'est considérable, c'est 6 millions de Français qui manifestent. Et donc là vraiment il y a un ras-le-bol terrible et en même temps la teneur même de ces manifestations où on a entonné la Grande Dola qui était le chant qui animait les grandes manifestations contre Caetano en 1974 et contre la dictature, ça rendit long sur la volonté de rupture du peuple portugais parce que c'est plus contre une dictature maintenant, c'est contre un gouvernement de centre-droit qui n'est pas tellement éloigné d'autres gouvernements de centre-gauche et c'est contre le FMI et contre l'Union Européenne. ... Je ne sais pas comment il navigue, j'ai plutôt l'impression qu'il se noie. En tout cas, ça interroge sur l'Europe, sur le système européen. On a bien vu l'histoire du traité budgétaire où François Hollande avait promis d'apporter un amendement important sur la croissance. Finalement, il ne l'a pas fait, il n'a pas pu le faire ou il n'a pas eu la force de le faire. On voit bien qu'il est pris lui-même dans un système européen qui date grosso modo de Maastricht en 1992 avec cette banque centrale indépendante. On a renoncé à l'arme de la monnaie qui était une arme très importante. Et puis il y a cette pression de tous les instants. Cette semaine encore, où l'Europe fait pression, redouble de pression sur la France pour résorber les déficits, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mot dans la bouche des gouvernements européens et malheureusement du gouvernement socialiste français aussi, c'est déficit et c'est résorption de déficit d'État. Alors que le mot, selon nous, quand on est de gauche, ça devrait être chômage, résorption du chômage, mais là ça supposerait des ruptures importantes. Les issues, c'est certainement en effet de casser un peu le système. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'être européen, mais on ne peut pas être européen comme on l'est actuellement, c'est-à-dire avec du dumping social au sein même de l'Europe, avec la concurrence entre les États, avec une monnaie qui nous échappe, avec une commission de Bruxelles qui apparaît comme une sorte de dictature feutrée. Alors bien entendu, on ne peut pas dire que l'Europe vient de nulle part, elle est le produit et la résultante de la volonté des gouvernements européens. Mais après ça, on a l'impression que ça a produit une sorte de machine au-dessus des gouvernements et qui apparaît comme une fatalité, c'est-à-dire que ça a vidé la politique de toute possibilité de choix démocratique. C'est ça qui est très grave. Donc il faudrait pouvoir rompre avec ça, il faudrait pouvoir dire que la crise n'est pas une crise, mais une mutation de société profonde. Il faudrait pouvoir dire qu'il y a probablement une redistribution non seulement des richesses mais du temps de travail à opérer. Or cette question-là, elle est totalement taboue, elle est interdite par le discours européen sur les déficits, sur la volonté des marchés, sur l'euro fort, etc. Alors qui peut avoir le courage de pratiquer cette rupture ? On a l'impression que les socialistes qui le pourraient en n'ont pas la volonté et que la gauche de la gauche qui en aurait la volonté ne le peut pas. Il faudrait venir à c'est comme ça. Le Parcaine Chet